Au détour d'un stage dans un musée d'art du vert contemporain dans le nord, je suis tombée sur un maître verrier passionné et passionnant. Et du coup, je n'ai pas décroché. On dit qu'il ne faut pas commencer le vert, c'est addictif. Vous êtes tombée dedans et là, c'est vraiment une passion. Vous aimez les couleurs, c'est ça ? C'est le vert et les couleurs. Oui, je travaille essentiellement le bleu, le vert et l'ambre, qui sont les couleurs originelles du soufflage de vert. Et ensuite, le multicolore pour apporter un peu de gaieté. C'est vrai qu'avec les événements, le Covid et tout ça, on a eu besoin de remettre un peu de gaieté dans nos vies. Et puis le blanc pour la pureté. Et c'est sûr qu'en ces temps troublés, on a besoin de se raccrocher à des belles choses. C'est un four qui fonctionne jour et nuit à 1200 degrés. On travaille le verre en fusion. Donc voilà, le four est allumé jour et nuit. C'est très précis. C'est beaucoup de gestes précis. C'est-à-dire le moindre millimètre, la moindre seconde. Oui, tout à fait. Je suis déjà venue. J'ai un collègue qui travaille, qui a son atelier. Donc on échange de temps en temps. Oui, forcément. Un peu de saisonnier. Il faut bien les citrouilles, les petits fantômes. Il faut que ça soit un peu ludique, un peu rigolo. Quand les gens passent sur le stand, ils ont tout de suite le sourire quand ils voient les citrouilles, les fantômes. Donc voilà, ça fait plaisir. Tous, les adultes aussi. Tout à fait, tous les âges. C'est ça, la magie du verre, c'est que ça parle à tout le monde.